donc comment je vais aller à londres alors c'est simple pour aller à londres j'ai mes feuilles de voyage ici donc en fait je vais prendre la compagnie webus alors webus vous savez pas ce que c'est mais si vous me suivez depuis enfin si vous avez regardé les précédents voyages à londres vous savez très bien ce que c'est c'est idbus mais ils ont changé de nom pour faire transport en france entre les différentes villes donc pour aller jusqu'à paris paris bercy car je prends toujours à bercy c'est ma petite routine et oui j'adore je vais prendre un webus depuis le mans jusqu'à paris et ensuite paris jusqu'à jusqu'à londres victoria alors la seconde partie on va concerner tout ce qui est hébergement sur londres j'ai décidé de changer un peu d'auberge jeunesse car il est vrai que pour mes deux premiers voyages j'avais pris la même auberge jeunesse pour les deux voyages en fait j'avais pris celle juste à côté d'arri park donc pour l'hébergement j'avais décidé au moment la réservation de un petit peu changer de mes habitudes et d'aller dans une nouvelle auberge jeunesse qui est un petit peu beaucoup éloignée de celle que j'avais pris avant la smart ipark inc mais je me suis dit pourquoi ne pas changer et même si le prix était un petit peu plus supérieur pour de nuit après enfin je comprends je me suis quand même dit écoute pourquoi pas ne pas changer moi je suis totalement pour changer d'auberge jeunesse surtout qu'elle est dans le dans le quartier de comme d'aime plus proche de tout va vraiment dans le centre névralgique de tout est pas loin du quartier de comme donne que je n'avais pas pu voir la dernière fois donc j'ai pris la jeunesse la smart russell square hostel c'est une poste est pas hôtel c'est pour ça que j'ai du mal à le dire mais c'est que ma langue est un peu fouchée donc je dormirais pas dans un dortoir de de 12 à 14 à 15 personnes comme précédemment j'ai un petit peu upgradé mon mon choix j'ai décidé de prendre 7 personnes moi y compris du coup il y a 6 autres personnes qui dormiront avec moi si le truc enfin si la chambre est complète évidemment maintenant abordons la dernière phase et la dernière catégorie de la vidéo qui concerne les activités voilà donc oui je regarde ici parce que c'est mon truc je me suis accordé un petit un petit kiff un petit un petit truc assez sympa je trouve assez assez dans le thème du moment où je vais y aller un du coup donc comme vous le savez peut-être dans high park il y a un village de noël qui s'appelle winter wonderland et du coup sa propre main ce village de noël propose diverses activités payantes et dont une qui m'a vraiment donné envie je l'avoue je l'avoue enfin devant vos yeux ébahis j'ai décidé de faire du patinage sur glace enfin du patin à glace enfin pas du comment ça s'appelle de la patinoire à londres dans high park je trouve ça assez rocobalesque voilà mais je ne fais pas en pleine nuit je le fais à 14 heures donc là nous arrivons à la rubrique transport dans londres donc pour londres j'ai décidé de ne pas utiliser la travel card mais d'utiliser une oyster card c'est une carte où dedans il y a une certaine somme et moi j'ai décidé de mettre 30 livres pour trois jours sachant que 30 livres je les dépenserais pas puisque j'ai regardé pour les zones et tout je ne suis pas du tout l'entrempté du coup je me ferai je serai remboursé enfin du coup l'argent soit je la laisse dessus en partant et je réutiliserai la oyster card car la oyster card n'est jamais périmable elle ne se périme jamais en fait et du coup c'est assez sympa voilà j'enregistre cette petite partie juste enfin juste avant le montage comme je vous l'avais dit je n'ai pas je n'avais pas reçu encore la oyster card à l'époque où j'ai enfin les jours le jour où j'ai tourné ça le lendemain je l'ai reçu mais ça fait quelques jours déjà que je l'ai voilà la oyster visitor card en fait c'est la oyster card en fait non mais bon voilà c'est comme ça derrière je ne montrerai pas derrière en fait il y a des numéros voilà donc oui je l'ai bien reçu allez bonne vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo si vous avez des questions dans les commentaires en dessous la vidéo et abonnez vous un pouce vert vers le haut faites ce que vous voulez je m'en fiche de toute façon vous êtes libre sur ma chaîne comme d'habitude et à plus au monde allez c'était antoine pour vous servir et normalement ici vous avez un indice de mon futur projet qui est ici sur cet écran là durant toute la vidéo vous avez eu l'indice donc est-ce que vous l'avez vu avant je ne sais pas nous verrons cela plus tard pour la présentation de ce petit projet qui arrive bientôt voilà allez à plus tout le monde on